Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu une fois de plus si nombreux. C'est formidable. Écoutez, ce soir, je ne vais pas me tarder longtemps, puisqu'on a notre invité qui est venu de Washington, enfin, passant par Londres. Donc, on est très contentes. C'est une deuxième présentation de quelqu'un qui travaille principalement aux États-Unis, donc dans le cadre de ce cycle de séminaires Patrimoine Spolier pendant la période du nazisme. Je vais vous présenter donc Marc Mazurowski, notre invité de ce soir, qui est historien, historien basé à Washington, D.C. Mais on a la chance, par rapport à la dernière intervention, qui s'est très bien passée aussi en anglais, mais donc ce soir, il nous parlera en français, puisqu'il est né à Paris. Il est français et américain. On n'a même pas posé la question. Oui, oui, voilà, les deux, américains, voilà. Mais né à Paris, c'est toute une histoire. Bon, qu'on ne racontera pas ce soir. Et ses parents étaient artistes, donc il a fait sa scolarité à Paris. Et ensuite, il a fait un B.A. en communication, journalisme, cinéma, études culturelles, dans un petit college à Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis, suivi par une maîtrise en histoire. Donc là, je pense que c'est le moment où il commence à s'intéresser à ces questions qui nous intéressent tous et qui nous travaillent. C'était donc une maîtrise en histoire sur l'opération Safe Haven, 1944-1949, et donc qui a été soutenue à American University à Washington. Je n'ai pas noté la date, c'était il y a longtemps ? 91. 91, d'accord. Il a travaillé pendant à peu près 20 ans en tant que traducteur et interprète, en tant que chercheur et enquêteur au ministère de la Justice américaine sur les dossiers de criminels de guerre nazis. Ça, c'était plutôt dans les années 80. Il était également chercheur et enquêteur pour les partis civils contre les banques suisses entre 95 et 97, et directeur de recherche sur l'or monétaire pillé entre 99 et 2000. Marc Mazzorowski est cofondateur et directeur de recherche du projet Holocaust Art Restitution Project. Alors, on a un peu parlé, ça aussi, ça remonte, c'était à la fin des années 90. Si j'ai bien compris, c'était principalement un projet pour faciliter l'accès aux différents documents. À l'origine, l'idée, c'était aussi de créer une base de données. Malheureusement, ça n'a pas vraiment abouti, si j'ai bien compris. Mais ensuite, il est resté très engagé, notamment au sein du United States Holocaust Memorial Museum, où est toujours basé, et ça, c'est surtout le gros projet qui nous intéresse beaucoup, et surtout avec lequel nous travaillons quasiment au quotidien. C'est la fameuse base EAR, jeu de paume, sur laquelle il travaille depuis 2005-2006, si j'ai bien compris. C'est online depuis 2010, donc cette base sur les activités, le Einsatzstabreisleiter Rosenberg, et principalement, donc, l'expoliation des nazis avec la documentation. C'est une coopération aussi avec les archives allemandes, qui ont donné maintenant accès aux documents numérisés, les inventaires du AAR, etc. Donc, Marc est un des co-responsables, ou le responsable de la base. Du contenu, en tout cas. Qui est donc techniquement toujours basé au Holocaust Memorial Museum, mais qui est porté financièrement par la Claims Conference depuis ses débuts. Marc Mazorovski enseigne aussi, il enseigne la recherche de provenance à différents endroits, notamment à l'université Texas Tech, et aussi de temps en temps en Italie. C'est à quel endroit ? Amélia. Amélia. Alors, pour ce qui concerne les publications, évidemment, il est auteur de nombreux articles, publications sur le sujet, et notamment co-auteur avec Fabricio Calvi, du livre Le festin du Reich, le pillage de la France occupée, 1940 à 1945, paru en 2006. Alors, aujourd'hui, nous sommes très contents de l'avoir ici, et surtout puisqu'il va nous parler tout spécialement du jeu de paume. Vous savez tous qui était donc le lieu pendant l'occupation où les nazis stockaient les œuvres pillées, spoliées aux familles juives. Mais c'est très complexe, c'était un peu le headquarter du Einsatzstabreisleiter Rosenberg, mais comme je pense qu'on le sait moins, évidemment, dès qu'on se penche sur ces questions et qu'on rentre dans le dépouillement des archives en détail, on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, Marc, il va nous, justement, essayer à la fois de reconstituer une sorte de chronologie du pillage par les divers services allemands, mais également aidé par les agents et fonctionnaires du régime de Vichy, et certainement, nous montrer aussi des fonds d'archives, nous présenter des accès moins connus, des histoires moins connues, peut-être des trafics parallèles, je ne sais pas. Je vous laisse entendre ces découvertes, et merci beaucoup, Marc, d'être venu ce soir à Lianacha. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici. Alors, quelques petites indications. Tout d'abord, mon français est figé dans les années 70, alors vous m'excuserez s'il ne sort pas très facilement. Je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas un avocat. J'ai simplement passé la plupart de ma vie adulte dans la Shoah, dans la collaboration économique. Et les génocides, ce qui est vraiment charmant, mais ça m'a obsédé depuis un très jeune âge, parce que, ayant vécu à Paris, tout ça, c'était un peu sous-cutané. Enfin, on le sentait partout, mais on ne pouvait pas... De toute façon, en tout cas, je ne le comprenais pas, puisqu'on était surtout dans le non-dit et le déni. Et pour vous donner simplement un petit exemple, quand j'ai commencé à travailler sur les déportations de populations juives dans le cadre de la Shoah au musée de l'Holocauste, j'ai découvert, par le plus grand hasard, que le tiers de mes amis étaient d'origine juive. Mais je ne le savais pas, il n'en parlait pas. Et donc, voilà, c'était une des petites découvertes. Je savais aussi qu'une partie de mes amis étaient fils et filles de collabos, et fils et filles d'opportunistes qui avaient fait fortune sous l'occupation. Donc, ce petit monde dans lequel j'ai évolué, j'ai pu finalement le comprendre en approfondissant mes connaissances. Mais je crois que c'est surtout un voyage à Auschwitz en 1967 qui m'a un peu transformé, disons. OK. Alors, ce soir, je vais essayer de vous inviter dans mon petit monde. Ce n'est pas très gai, mais j'espère que vous comprendrez un petit peu la démarche, parce que lorsque je parle de décryptage, c'est véritablement ça. Il a fallu que je déchiffre ce qui se passait au jeu de paume. Alors, dans le cadre de la construction d'une base qu'Ignès vient de mentionner, et il fallait, en fin de compte, trouver les documents. Donc, je ne me suis jamais servi de source secondaire, je me suis servi des archives. Mais le problème avec les archives, c'est qu'elles sont un peu partout. Les archives américaines sont très incomplètes. Il a fallu obtenir une tonne de dossiers des archives fédérales de Koblenz en Allemagne, et surtout, une documentation assez épaisse des archives à Paris. En particulier, les archives du ministère des Affaires étrangères, qui maintenant se trouvent à la Courneuve. Et donc, je remercie tout le monde, toutes ces archives, qui ont travaillé avec moi pour essayer de donner un sens à ce qui se passait. Évidemment, le travail sur la base, c'est aussi un travail de confrontation des documents, parce que la mémoire des gens fléchit au fil des années. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils soumettent leur dossier de restitution, ils n'ont pas nécessairement une vision correcte, si vous voulez, de ce qu'ils possédaient. Mais ça, ce n'est pas de leur faute. C'est simplement qu'ils n'ont pas prévu ce petit inconvénient qui s'appelait l'occupation de la France par les Allemands, et surtout la persécution, et la perte de tous leurs biens. Alors, je ne sais pas, mais moi, si vous me demandiez ce que j'ai chez moi, ça prendra du temps, et je suis sûr que je ne me rappellerai pas de tout. Donc, c'est un travail de mémoire qu'il faut aussi renforcer avec une documentation solide qui provient de ces archives. Alors, je ne vais pas exactement vous faire un topo, si vous voulez, sur le pillage de la France, parce que ça, on y serait jusqu'à demain. Mais ce que je veux faire, c'est vous présenter simplement ma vision de ce qui s'est passé en termes très schématiques, et avant d'entrer par la grande porte du jeu de paume. Et il faut que je vous dise que je déteste PowerPoint. Bon. Je suis peut-être fils d'artiste, mais vous voyez que les talents de mes parents n'ont pas été transférés à ma sensibilité esthétique. Enfin, j'ai essayé de trouver une façon schématique de représenter, en tout cas, la première partie du pillage, qui est sous l'égide de l'ambassade d'Allemagne, puisque le ministère des Affaires étrangères allemand s'est vu comme pire naturel des ressources culturelles françaises. Évidemment, Göring regarde ça de loin, mais après deux ou trois mois, l'ambassade d'Allemagne est mise de côté par un accord entre Göring et Alfred Rosenberg, qui est justement le fondateur et grand chef de l'Einsatzstab Reichslaut Rosenberg. Comme vous voyez aussi, la police française est impliquée dès le début. Les visites chez les marchands sont franco-allemandes depuis le début du pillage. Les Geheim-Affaires de Polizei, les GFP, sont des unités spéciales de police qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire que vous avez des agents qui viennent de différentes formations policières du régime nazi qui, justement, vont en campagne, même à Paris, pour mener des raids. L'ESD, évidemment, c'est la police politique du parti nazi qui travaille en étroite relation avec l'ambassade, mais qui est aussi en concurrence avec l'ambassade. Donc ça, c'est la première partie du pillage. Les collections qui vont être pillées à cette époque sont celles qui sont, de toute évidence, liées à la famille Roche-Childe, ce qui a d'ailleurs occupé l'ambassade pendant très longtemps, puisqu'on parle, en fin de compte, de... C'est difficile à dire, mais enfin, au moins, les objets qui sont enregistrés dans la base, il y en a au moins 5 500, mais il y en a beaucoup plus qui ont été pillés, mais qui n'ont pas été recensés. Et évidemment, les livres, il y en a par les dizaines de milliers et autres objets, qui viennent d'ailleurs d'une vingtaine de sites à Paris et en province. Et il y a également d'autres collections, le début de la collection Wildenstein, le début de la collection Rosenberg et d'autres marchands sur la place parisienne. Bon, alors ça devient un peu plus touffu. Une fois que M. Rosenberg s'implique, il a des clients très sérieux qui s'appellent Goering et Hitler. Il faut les amadouer. C'est surtout à M. Goering de faire le boulot auprès d'Hitler. Et évidemment, les tableaux qui vont pour Hitler vont surtout alimenter le projet de musée qui n'a jamais eu lieu, qui s'appelle le Lenz Museum. Évidemment, le jeu de paume devient le centre de transit et de triage, de reclassement de tous ces objets. Mais on va... Donnez-moi encore 5 minutes et puis je vais simplement expliquer cette carte très rapidement. La Dienstele Westen, c'est une émanation, si vous voulez, de l'opération de RR en France qui va être dirigée par M. Van Baer qui est une crapule de 60 ans, ancien chef de la Croix Rouge Allemande et qui porte l'uniforme SS. Et c'est lui qui va être désigné comme le grand... l'organisateur, le coordonnateur de la fameuse M-Action. Le commissariat général aux questions juives qui est créé en avril 1941 va épauler justement la M-Action et aussi l'Action des Allemands par justement la dénonciation de quantité de juifs grâce aux fichiers. Et aussi, le CGQG sera en concurrence directe avec les Allemands puisque le but des Français, d'après ce que j'ai compris, c'était justement de mettre la main sur le pactole de la communauté juive. Donc, il y a concurrence, rivalité et tension entre les Français et les Allemands à ce niveau-là. Les autres noms que vous voyez, Ehren Kimse, le Führerbach, Buxheim, Neuschwanstein, Althausse, Kogel, Nickelsburg et Zeissenech sont des dépôts qui se trouvent en Allemagne et en Autriche qui vont recevoir les objets confisqués surtout en France, mais aussi en Belgique et en Allemagne et en Hollande. Mais la majorité proviendront de la France. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas très clair, mais en tout cas, c'est un organigramme de l'ERR qui a été constitué en 1943, je crois, et qui démontre un petit peu la distribution des tâches par type d'objets culturels. Donc, il y a une section qui s'occupe de la musique, une section qui s'occupe des livres et vous verrez aussi qu'il y a des branches un peu partout en France et aussi dans le reste de l'Europe occidentale, surtout à Bruxelles et aussi en Hollande. C'est une autre vision du même organigramme qui a été constitué, je suppose, par les autorités françaises juste après la guerre et qui montre un peu le rôle de la France dans une constellation plus ou moins internationale de recyclage d'objets confisqués dans les communautés juives. Bon. Alors, on va s'arrêter ici pour un petit peu. Le pillage, c'est une affaire un peu compliquée. Ce n'est pas nécessairement un camion qui se pointe au bain d'un immeuble et ensuite on va dans l'appartement, on prend tout, on l'amène dans le camion et on le transfert. Non, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut que ce soit organisé et on remercie d'ailleurs les autorités allemandes d'avoir pris tant de notes surtout en Europe occidentale. Ce n'est pas le cas en Europe orientale puisque c'est là où 75% de la communauté juive d'Europe a été massacré. Mais ils n'étaient pas aussi concernés par la survie des objets culturels. En tout cas, en France, ils se rendront compte très vite, je suppose, parce que tout ça, ça n'est pas très bien écrit par les autorités allemandes et si c'est écrit, dans ces cas-là, je n'ai pas retrouvé ces documents de mon petit bureau à Washington. Mais il est clair que les dépôts jouent un rôle capital pour le transit de ces objets et pour les placer quelque part avant qu'on décide de leur destinée. Donc, il y aura un nombre assez considérable de dépôts tant à Paris qu'à travers l'Europe. Alors, ça, c'est une petite liste que j'ai déjà évoquée avec cet organigramme. Certains des dépôts avaient des noms de code. Ça fait un peu mignon, mais on a Max, Hans, Karl, Peter et Klaus. Donc, si vous voyez les documents de transfert d'objets de Max à Hans, vous comprendrez que c'est de Ernst Kimse à Neuschwanstein. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de nom de femme, mais ça, c'est la logique de l'ERR. Que voulez-vous ? Alors, les dépôts à Paris, c'est un peu plus compliqué puisqu'il s'agit de réquisitionner des immeubles entiers et de se servir de leur espace pour entreposer les objets. Une grande partie de ces dépôts, entre guillemets, vont servir surtout pour recevoir les objets de la M-Action à partir de 1942. Alors, le dépôt de pantin, c'était surtout pour les tapisseries, les tapis, tout ce qui était textile. Et ensuite, une grande partie de ces objets ont été transférés aux jeux de paume, classés aux jeux de paume et ensuite expédiés en Allemagne. Alors, l'acte d'entreposage. Il faut bien les placer quelque part. Alors, pour le site principal qui est le jeu de paume, il y aura le jeu de paume lui-même, chèrement petit musée aux confins des Tuileries et au séquestre du Louvre où trois salles ont été mises de côté dès l'automne 1940 pour accueillir les objets qui avaient été confisqués sous les ordres de l'ambassade d'Allemagne. Et en principe, la majorité de ces objets, c'était des objets Rothschild. et si vous regardez de près, vous verrez dans les écrits sur le dos des cadres de ces toiles des chiffres qui commencent par ER. Et ER, c'était en fin de compte une des premières abréviations utilisées par les Allemands pour indiquer des objets qui provenaient des collections Rothschild. Vous connaissez sans doute ces photos, mais c'est vraiment, elles évoquent vraiment l'organisation en masse de ce pillage. La plupart de ces objets sont des collections Célibane, Velpicard et Stern et je crois que dans cette photo-là, il y a aussi des objets de la collection Kahn. La photo du haut, je crois, est aussi très bien connue puisqu'il s'agit d'une photo qui a été prise dans un des camps auxiliaires de Drancy qui aussi servait de succursale pour la M-Action et la jeune femme et la jeune femme qui est en blouse blanche est une des prisonnières je suppose de Drancy. Alors ça, c'est la photo du bas, ça vous donne une idée du nombre de caisses. Je crois qu'avec la collection Rothschild, à elle-même, il y a eu, il y avait environ 1300 caisses, 1400 caisses qui avaient été construites et emballées et convoyées vers différents sites en Allemagne et en Autriche. Et vous connaissez cette photo également, c'est la salle des martyrs. C'est une autre façon d'entreposer les oeuvres mais là, cette salle avait un rôle particulier qu'on évoquera un peu plus tard ce soir lorsqu'on va parler de la tentative de destruction de quantité d'oeuvres modernes. Le jeu de paume aussi sert, comme vous le savez, comme salle d'exposition mais cette fois-ci, c'était une salle d'exposition à des fins très personnelles et particulières pour satisfaire M. Goring lorsqu'il faisait ses achats en France. C'est très bien aménagé parce que le service du jeu de paume est assuré par des spécialistes de musées allemands qui sont venus simplement pour classer les objets qui étaient confisqués dans les collections juives. C'est une autre idée du rôle d'une exposition mais là, c'est une exposition d'objets pillés donc si quelqu'un veut reconstituer une exposition pareille, malheureusement, il y a un précédent. Allez, on va commencer par parler du contenu. La version officielle de ce qui a été pillé et qui est passé par le jeu de paume nous donne un chiffre d'environ 20 000, 21 000 objets. Le service de l'ERR au jeu de paume et au séquestre du Louvre a enfin créé environ 20 000, je crois un peu moins, 19 000 et quelques de fiches. Pas toutes les fiches étaient pour un seul objet mais de nombreuses fiches évoquaient une multiplicité d'objets. Mais ça, c'est la version avec laquelle j'ai commencé ce projet de base et donc, pour moi et pour mes collègues, l'univers du jeu de paume en fin de compte se réduisait à ces fiches. Une fois qu'on a appris qu'il y avait des inventaires à Koblenz, on a pensé que les inventaires seraient simplement un reflet exact des fiches. Mais il n'en était pas question. Alors ça, c'est un sorte d'aperçu de l'année dernière. Ça vous donne une idée du nombre d'objets qui étaient dans la base à cette époque. Maintenant, il y en a plus de 40 000, il y en a presque 41 000. Mais ça, c'est un chiffre qui inclut également plusieurs milliers d'objets provenant de la Belgique et de la Hollande. Comme vous voyez, il y a 19 014 fiches ERR. Mais il y a également un surplus d'objets qui a été retrouvé dans les inventaires dressés par l'ERR à Paris pour les mêmes collections. Donc il y a un surplus de 4 933 objets qui ont été rajoutés à la base grâce à ces inventaires et également les dossiers de restitution qui se trouvent à la Courneuve ont produit pour l'instant parce qu'on a vu qu'une partie infime de ces dossiers 13 130 objets supplémentaires. Vous voyez également un peu la distribution et la répartition des objets. En majorité, ce sont des objets d'art décoratif suivis par les toiles, des œuvres graphiques et ensuite les sculptures, antiquités, livres, manuscrits. sur la question des livres, on a décidé de ne pas justement lister chaque livre parce que sinon il aurait fallu embaucher toute une armée et comme on n'avait pas un budget particulier pour ce projet, on s'est concentré simplement sur les livres et manuscrits qui avaient été mis en évidence par les requérants mais également par les services de l'ERR qui considéraient certains livres comme étant précieux ou très importants pour eux. Inconnus simplement parce que la description de l'objet dans les dossiers de l'ERR n'était absolument insuffisante pour déterminer si c'était une toile ou une œuvre graphique. Les instruments de musique, même chose, on s'est basé en fin de compte sur ce que nous disaient les requérants. Il y en a très très peu dans les dossiers de l'ERR, enfin en tout cas dans les inventaires de Koblenz et c'est pour ça que le nombre est tellement bas. On n'a pas indiqué les pianos. Je crois que à peu près tous les foyers qui ont, la majorité des foyers qui ont subi l'expoliation avaient, enfin il semble qu'ils avaient des pianos et aussi les judaïcas. Et ça, ça m'a étonné d'ailleurs parce que, enfin, la communauté juive américaine pense que tout le monde, toutes les autres communautés sont d'une certaine manière religieuses et donc ont des objets, possèdent des objets judaïca. Et j'ai été étonné de voir qu'il n'y en avait peut-être, qu'il n'y en avait que 34 en tout cas, il y en a 34 simplement que j'ai pu recenser dans les dossiers de restitution, les inventaires de Koblenz et les fiches. Donc c'est un chiffre qui est très bas. Et la majorité de ces objets d'ailleurs viennent de la collection Rothschild. Alors voilà le petit univers. Alors au centre, c'est le nombre de fiches. Donc ces fiches reflètent un certain nombre d'objets. Mais une fois qu'on a obtenu les inventaires, ce nombre d'objets a augmenté, comme vous avez vu, de 40 à 50%. Mais lorsqu'on a ajouté les objets qui se trouvaient dans les dossiers de restitution, là ça a été la panique d'une certaine manière. Puisque vous avez des dossiers de restitution qui contiennent des centaines d'objets et l'ERR n'en recense que peut-être 1 ou 10%. Donc la grosse question qui se pose, c'est où sont partis les autres objets qui n'ont pas été recensés par les services de l'ERR. Et ça c'est toujours la question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Enfin on peut deviner mais je préfère ne pas deviner. Enfin il y a beaucoup de possibilités. Il y a des services rivaux qui viennent et qui visitent les appartements. Je sais qu'en moyenne les appartements qui intéressaient en particulier tout particulièrement l'ERR ont été visités 4, 5, 6 fois au cours de 3 ans, 4 ans même. et à chaque visite ils prennent certains objets jusqu'à ce que la mobile action vienne et puis vide le reste. Donc il y a une sorte de ponction, il y a un système de ponction d'objets que recherchent certains services. Il y a aussi évidemment les Français qui viennent et il y a aussi d'autres éléments surtout la pègre et peut-être les voisins, les opportunistes dans le quartier, je ne sais pas. Mais c'est très mal documenté, en tout cas de mon côté c'est très difficile à essayer de faire le tri. Alors je voulais vous présenter les différentes fiches parce que quand je me suis lancé dans ce projet je me suis rendu compte que c'était un peu comme un site archéologique. Il fallait que je regarde tout, que j'analyse tout pour essayer de comprendre. C'est vraiment un effort d'appréhension du sujet pour voir à quoi ressemblait ce monstre qui s'appelle le jeu de paume et surtout de comprendre un petit peu plus la motivation des fonctionnaires qui travaillaient au jeu de paume pour recenser des dizaines de milliers d'objets qui entraient dans ce musée. Alors je lui demandais surtout de faire attention au style parce que c'est ça qui m'intéressait c'était la typographie. Alors ce style-là particulièrement je me suis rendu compte que c'était vraiment seulement dans les années surtout en 1941 et on retrouve plus cette démarche ce qui veut dire que la personne qui a transcrit ces objets et qui les a décrits soit a été muté soit quelqu'un dans le service de l'ERR a décidé qu'il y avait un autre format qui devait s'imposer. Ça c'est un peu plus proche de la réalité du jeu de paume mais vous voyez déjà qu'il y a une sorte de en anglais désolé mais c'était ma façon d'y référer j'appelais ça de crappy typewriter c'est-à-dire la machine à écrire qui ne marchait pas très bien. Là c'est une fiche de la collection CAN et je crois que la majorité des objets de la collection CAN suivent ce format donc ça indique que les mêmes personnes ont tapé enfin ont recensé tous les objets de la collection du début jusqu'à la fin. un autre exemple de crappy typewriter là évidemment c'est c'est impossible presque alors pour des fiches comme celle-ci il faut se référer aux inventaires pour essayer de reconstituer la description sans sans avoir de problème de compréhension alors si vous regardez la signature AGB ça veut dire que cette fiche a été tapée à Bruxelles donc AGB veut dire Arbeitsgruppe Bruxelles et les initiales qui suivent sont le docteur ESSER qui était en poste à Bruxelles mais pas pour très longtemps cette fiche est signée AGL c'est Arbeitsgruppe Louvre donc c'est le gros des fiches qui sont qui sont créées à Paris c'est pas très clair si elles ont été tapées au jeu de paume ou au séquestre mais je suppose que c'était au jeu de paume cette fiche est signée AGK ce qui veut dire qu'elle a été créée à Kogel en Autriche et donc comme le dépôt de Kogel n'a pas ouvert ses portes avant fin 43 on peut en déduire que cette fiche a été tapée sans aucun doute au début de 1944 AGF FUSEN c'est le dépôt principal vers lequel les collections confisquées vont être transférées dès le départ dès 1941 et d'ailleurs de nombreuses collections ne sont même pas fichées à Paris elles sont fichées à FUSEN par exemple la collection Wildenstein sera fichée à FUSEN et inventoriée là-bas ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il y a un repassage des services de l'ORR ça veut dire que les fiches elles-mêmes sont dynamiques elles sont éditées elles sont revues corrigées donc il y a un service qui s'occupe de ces fiches et de les passer en revue je suppose que enfin avec ma compréhension de l'organisation de l'ORR que cet effort-là s'est fait surtout à Neuschwanstein FUSEN où se trouvait comme je vous l'ai dit le plus grand dépôt de l'ORR à cette époque-là et donc le service qui est en place à Neuschwanstein c'est en fin de compte une sorte d'antichambre de musée parce que c'est là où ils finissent les préparations de classement des objets donc c'est ça qui justifie en fin de compte la revue des fiches et la correction des attributions le rajout de certains détails alors j'ai voulu vous montrer ça parce que c'est une c'est une feuille que j'ai trouvé comme ça par hasard dans un des dans un des dossiers de Koblenz on dirait qu'il y avait un effort de classement des collections résiduelles au jeu de paume en juillet 1944 c'est à dire moins d'un mois avant que le docteur Borscher se mette la clé sous le paillasson dans la première semaine d'août et quitte Paris pour toujours et j'ai vraiment pas compris pourquoi il s'attachait à reclasser certaines collections mais en tout cas voilà je voulais simplement vous présenter cette feuille et j'espère que c'est en fin de compte de ça qu'il s'agit le MAB c'est le meuble d'action MAM c'est le mobilier MET c'est les objets métalliques MAT ce sont les tapis tous les textiles MU ce sont les médailles et autres objets de ce genre K c'est la collection Cannes MGM c'est Michel-Georges Michel TI c'est la collection Tinardon d'ailleurs ASS c'est un mystère c'est une véritable énigme mais on ne sait pas ce que veut dire Asmance j'ai demandé à mes collègues au ministère de la culture jusqu'à présent il n'y a pas de réponse mais la seule chose qui m'a intrigué avec Asmance c'est que la famille Lindon a récupéré un tableau qui était classé ASS donc il y a peut-être une corrélation entre la collection Lindon et la collection Asmance je ne sais pas et TAL c'est la collection Talman qui a été pillée en deux volets c'est-à-dire une fois en 1943 et le gros de la collection a été pillé en printemps 1944 alors les photos là je vais peut-être je vais aller peut-être un peu trop loin mais je vais en tout cas vous proposer une idée le geste de photographier c'est en fin de compte un geste de documentation mais c'est aussi un exercice de pouvoir comme avec les prisonniers on prend leurs photos et on les classe l'attention que l'on paye au processus photographique dénote en fin de compte l'attention qu'on va payer à ces objets là cette photo là est indicative des photos qu'on retrouve au NARA c'est-à-dire aux archives fédérales américaines dans la banlieue de Washington ce sont des photos de très mauvaise qualité qui sont seulement sur microfilm mais on a dû travailler avec ces photos il y a toute une série de photos qui ont été montées je ne sais pas exactement quelle était l'intention sauf que c'était une intention de classement de ces photos comme s'il s'agissait une fois de plus d'une galerie ou d'un musée donc moi je ne suis pas une créature des musées mais je suppose que si je voulais classer les reproductions des objets dans ma collection je me servirais d'une sorte de méthode un peu élégante mais aussi sûre pour avoir accès à ces photos ça c'est une très belle photo d'un tableau de Dali qui était voué à la destruction alors c'est une question pour laquelle je n'ai plus de réponse pourquoi est-ce qu'un service allemand dépense tant d'argent pour prendre une photo de très haute qualité d'un tableau qui est par excellence dénaturé dégénéré etc de l'imprimer sur un papier photographique de très haute qualité qui était quand même assez cher à l'époque c'est un c'est un papier ACFA et de le documenter c'est moi je ne sais toujours pas pourquoi ils ont ils ont dépensé tant de ressources pour documenter ce qu'ils allaient éliminer enfin peut-être que quelqu'un a une explication alors je voulais simplement regarder un de ces tableaux le marais au songe de Max Ernst un des aspects originaux de ce travail c'est d'essayer de retrouver surtout les tableaux et les œuvres graphiques et les sculptures dans les catalogues raisonnés ce tableau en particulier n'apparaît nulle part c'est à dire qu'il n'existe pas aux yeux des historiens de l'art et des spécialistes de Max Ernst en tout cas officiellement j'ai consulté toutes les publications que j'ai pu il n'y a aucune trace voici sa fiche c'est la collection de Peter Watson qui était un des deux sujets britanniques à avoir été spolié par l'ERR de manière officielle il habitait rue du Bac et le gros de sa collection se trouvait à la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie mais tous les tableaux sans exception qu'il a possédés étaient des tableaux modernes du XXe siècle et qui tomberaient facilement dans la catégorie de dégénéré et voilà le tableau c'est un tableau que je considère être tout à fait magnifique il a une sœur entre guillemets qui se trouve dans la collection de M. Penrose dans le Sussex en Angleterre donc je me suis toujours demandé si Penrose était au courant de la destinée du pendant de ce tableau ils ont été peints à la même époque et voilà c'est la photo que je recherchais d'ailleurs c'est dans la première phase de l'acte de photographier ces objets les photos ont été faites d'une manière assez crue surtout dans la première époque c'est à dire fin 40-41 la collection de Watson a été pillée au début de 1941 et à cette époque là ils avaient je pense que ça s'appelle un traiteau en français sur lequel ils mettaient un chevalet merci sur lequel ils mettaient ces tableaux ils mettaient un petit chiffre en dessous et ils prenaient la photo donc ils ne s'occupaient même pas du fait qu'on pouvait voir le chevalet derrière mais en arrière-plan mais c'est simplement la façon dont les photos ont été prises pas pour tous les objets mais pour je dirais plusieurs centaines d'objets qui sont passés par le jeu de paume à l'époque voici l'inventaire de la collection Watson ça c'est un inventaire typique produit par le RR mais la seule différence c'est qu'il est sur un papier coloré qui le distingue des inventaires habituels et je ne sais enfin je dois comprendre que c'est parce que les tableaux dans cette liste sont tous des tableaux modernes et je ne sais pas si je peux agrandir ce je ne sais pas du tout comment agrandir avec ce PC mais on peut voir Vernichstädt pour le tableau de Max Ernst qui s'appelle Moule et aussi pour le maré au songe Vernichstädt en principe c'est détruit mais enfin on reviendra sur ce sujet là ces inventaires aussi ont servi de documents de référence pour les services de l'ERR mais aussi pour les services de l'après-guerre des services alliés pour essayer de reconstituer ces collections et de retracer un peu leur parcours ça c'est le dos de l'enveloppe qui contenait ce tableau de Max Ernst mais qui fait allusion à cet incident qui est devenu notoire qui est le bûcher de juillet 43 à Paris et voilà on va parler des oeuvres à détruire mais avant il faut que je résume un peu la situation le jeu de paume en tout cas pour moi avait de multiples fonctions c'était un entrepôt c'était une salle d'exposition c'était un centre de triage c'était une antichambre de musée mais aussi ça avait le jeu de paume a joué un rôle un peu plus néfaste dans la constellation de la politique nazie en France et dans les autres territoires occupés il faisait partie d'un tout un système de répression et de persécution et d'élimination de la communauté juive en tout cas en France et la structuration si vous voulez du pillage à Paris dans la région parisienne place le jeu de paume au centre d'une constellation un peu comme le camp de concentration d'Arschwitz où il a ses dépendances il a ses centres auxiliaires qui se comportent en fin de compte comme centre de dépôt et de recyclage d'objets qui appartiennent à des familles juives qui sont sur le point d'être déportés donc il y a une fonction au jeu de paume qui est organique et qui fait partie intègre de la mission des allemands en France qui est d'éliminer la communauté juive donc je enfin ça c'est ma façon de le voir mais d'une certaine manière il y a une sorte de comparaison à faire en tout cas dans mon cas entre la structure de l'organigramme si vous voulez du jeu de paume et du recyclage des objets et la façon dont l'internement des juifs est organisé dans la région parisienne le jeu de paume aussi sert de plaque tournante pour les oeuvres pillées et leur distribution enfin certaines oeuvres dans les pays avoisinants et aussi à travers le marché parisien les pays concernés sont la Belgique la Hollande l'Allemagne l'Autriche la Suisse et l'Italie et grâce à la politique d'échange qui a été mise en place en 1941 par monsieur Gustave Rochelitz qui était d'ailleurs un voisin du jeu de paume puisqu'il habitait à la rue de Rivoli donc il était peut-être à 150-200 mètres du jeu de paume il organise cette politique d'échange avec Bruno Lose qui devient le chef opérationnel du jeu de paume à partir de la mi-41 et donc entre eux deux ils vont inviter des marchands un peu partout pour échanger des oeuvres modernes dégénérées dénaturées tout ce que vous voulez les nommer mais qui avaient une certaine valeur marchande pour des tableaux de maître qui étaient plus du goût de monsieur Göring et de monsieur Hitler donc on verra plusieurs centaines de tableaux modernes possédés par à peu près une douzaine une quinzaine de marchands et de collectionneurs juifs à Paris qui seront échangés pour ces tableaux de maître et qui partiront dans les pays avoisinants ce qui rend évidemment la localisation de ces tableaux un peu plus difficile et leur institution je voulais simplement vous présenter cette analogie si vous voulez avec la avec la politique nazique de persécution des juifs parce qu'en fin de compte d'une certaine manière le jeu de paume agit comme un camp et les objets et les objets sont inanimés mais on les traite comme des prisonniers et on les photographie on les fiche comme on fiche les prisonniers juifs à Drancy dans les camps de concentration en Allemagne et en Autriche on les traite à peu près de la même manière sauf ceux qui sont avec une valeur marchande sûre ou ceux qui sont considérés comme de qualité suffisante pour entrer dans les collections du Reich ce n'est pas une notion très populaire mais en fin de compte c'est une notion que je n'arrive pas à éviter mais ce qui est surtout intéressant c'est le rôle du jeu de paume dans la politique culturelle nazie en France alors quand on considère le fait que il y avait plus d'une centaine de tableaux de Picasso au jeu de paume à un moment ou à un autre il y a un seul tableau de Picasso qui a été frappé de l'estampe vers Nishtet donc ça veut dire qu'il y avait 99 autres tableaux et œuvres graphiques signées par Picasso qui étaient acceptables pas un seul tableau impressionniste a été marqué pour la destruction alors que les tableaux impressionnistes étaient bannis en Allemagne je vais vous montrer dans quelques minutes la liste des artistes dont les œuvres ont été condamnées mais ça pour moi ça interpelle si vous voulez les notions qui avaient été en tout cas communiquées par les nazis sur ce qu'ils acceptaient et ce qu'ils rejetaient on sait pertinemment bien que les objets qui ont été épurés des musées allemands étaient justement des objets qui faisaient partie de ces catégories qui étaient impressionnistes expressionnistes dont les thèmes heurtaient les sensibilités de ce pauvre Hitler et de Göring et des éléments plutôt dogmatiques et doctrinaires du nationalsocialisme mais on voit en France qu'il y a un double jeu qui s'opère c'est à dire qu'il y a on dirait qu'il y a une sorte de c'est un régime à deux vitesses alors il y a une vitesse qui est encouragée par les doctrinaires si vous voulez du jeu de paume qui consiste à justement imprimer la politique nazie au sein du jeu de paume et de s'assurer que le jeu de paume lui-même soit épuré de ses objets pour favoriser ceux qui sont acceptables mais on a aussi une tendance qui paraît plus ou moins enfin entre guillemets qui est pragmatique ce qui est tout relatif pour un nazi mais qui qui semble tolérer la présence de ces objets et aussi d'accepter la valeur marchande de ces objets et le fait qu'il serait inutile de les détruire mais une fois de plus je n'ai pas de document je n'ai pas de texte qui atteste de ces débats simplement je ne peux que le déduire des documents qui ont été produits de manière didactique c'est à dire les inventaires les fiches les convois les transferts d'objets d'un dépôt à un autre pour voir plus ou moins comment fonctionne cette politique culturelle et je suis peut-être en mesure d'avancer le fait qu'en France la politique culturelle nazie qu'ils ont essayé d'exporter a en fin de compte échoué d'une certaine manière puisque le jeu de paume pour moi c'est un reflet de cet échec dans le sens où certains des spécialistes du jeu de paume ont pu en tout cas faire prévaloir leurs opinions en protégeant ou en tout cas en s'assurant que ces objets ne seraient pas détruits mais il y a une fois de plus cette question de la destruction des objets et je sais qu'il y a des parties en France qui attestent de cette destruction mais pour moi cette destruction doit être pas remise en cause à 100% mais disons que le sauvetage de certaines oeuvres ou en tout cas leur survie dans l'après-guerre atteste du fait que cette destruction peut-être était un peu plus compliquée qu'on ne le pense il y a à peu près une dizaine d'objets détruits qui ont été restitués à leurs propriétaires légitimes après 1945 il y en a trois si j'ai bien compris qui ont été retrouvés il y a plusieurs années qui étaient signés par Féodore Lowenstein et qui étaient tous tous les tableaux de Lowenstein avaient été voués à la destruction sans exception donc il faut se demander mais il faut vraiment se demander la signification de ce mot fernichtet l'imposition de ce mot sur une quantité d'objets j'en ai recensé 676 en tout à partir de l'été de 1942 donc il y a une décision qui a été prise avant l'été de 1942 pour justement mettre de côté tous ces objets modernes ils étaient tous produits au XXe siècle à l'exception d'un seul du XIXe siècle et je n'ai toujours pas compris pourquoi ce tableau a été voué à la destruction sauf qu'il ne plaisait pas il était peint par un artiste belge du XIXe enfin regardons cette liste alors tout d'abord les inventaires chaque collection qui est entrée au jeu de paume avait des objets enfin pas toutes mais une grande partie des collections qui est entrée avait des objets modernes des objets classiques etc mais entre 1940 et 1942 il y a à peu près une vingtaine de collections qui sont entrées avec des oeuvres modernes et vous les voyez ici donc si vous voulez les collections elles-mêmes ont dû être triées au préalable en mettant de côté les tableaux modernes les oeuvres modernes d'un côté et en classant de manière privilégiée les objets qui ne tombaient pas dans cette catégorie là donc à partir du 17 juillet 1942 on commence ce travail pour inventorier et classer ces objets modernes et vous verrez qu'il y a seulement deux noms qui apparaissent ce sont deux femmes mademoiselle Eggermann et mademoiselle Tom Ford mademoiselle Tom Ford va finir par briser le couple Van Ingram au jeu de paume monsieur Van Ingram était responsable de l'administration du jeu de paume et je suppose que la fin de son mariage et son accoquinage avec madame Tom Ford lui a valu d'être transféré à Neuschwanstein et c'est là où il a continué de travailler sur les collections confisquées en France alors vous voyez il y a à peu près plusieurs étapes c'est à dire en juillet il y a tout un effort ensuite ils s'arrêtent pour le mois d'août tout le monde a droit aux vacances ils reviennent en septembre pour continuer le classement ensuite ils arrêtent leurs opérations ils reprennent en novembre ils s'arrêtent encore et ils reprennent le résiduel en février voilà les collections qui contenaient les oeuvres à être détruites alors je vais passer très rapidement Osante c'est à UX c'est à dire c'est la collection de madame Pregel DW c'est David Vell ESM c'est la collection de monsieur Esmond qui avait le malheur d'habiter dans un immeuble qui a été réquisitionné par le RR HS c'est Hugo Simon K c'est Cannes KAP Cap Ferrer LH Lévi Hermanos L'URL c'est Pierre Level Lowenstein c'est l'artiste Lowenstein Féodore Mobile Action Builder Michel Georges Michel Hugo Pels Monsieur Reichenbach deux des collections Rosenberg c'est à dire la collection Rosenberg Bernstein a été saisie à Bordeaux Rosenberg Paris c'est le fond qui est tiré je suppose en partie de la galerie de Paul Rosenberg R c'est si vous voulez le sigle sous lequel sont combinées toutes les collections Rothschild saisies en France c'est à dire à peu près je crois qu'il y en a 15 il y a 15 membres de la famille ou 12 membres de la famille dont les objets se retrouvent sous le sigle R Spira Eugène Spira Monsieur Anger la collection des Unbekan c'est à dire les inconnus qui recrouve cette première période de pillage qui est assez sauvage de septembre 40 à la mi 41 qui a été menée surtout par Monsieur Van Baer et avec l'aide précieuse du fameux gang de Paris qui était basé je suppose à la rue Lauriston donc c'est une c'est une affaire purement criminelle et la raison pour laquelle ces objets sont entre guillemets inconnus c'est qu'ils ne prenaient pas le temps d'enregistrer le nom des victimes et finalement Monsieur Watson vous voyez les chiffres les collections les plus touchées sont les collections de Madame Préguel et de Monsieur Michel Georges Michel tous deux artistes donc je suppose que c'est 75% de leurs œuvres qui seront vouées à la destruction et dans le cas de Monsieur Lerounstein c'est l'ensemble de ces toiles qui auront été saisies qui seront en principe éliminées ça c'est l'extrait d'un inventaire qui a été constitué par les emballeurs du jeu de paume et je vais vous parler de ces fameux groupes mais les chiffres à gauche sont les chiffres des caisses c'est une description très sommaire des objets et à droite je suppose que c'est la date à laquelle la caisse a été transférée quelque part donc ici on parle on est en juin juillet 43 et juste en bas vous voyez une référence une fois de plus à cette action Louvre de juillet 43 donc en principe tous ces objets avaient été recensés emballés et transférés quelque part pour être détruits alors ce qu'on voit également au jeu de paume c'est la création de ces groupes je dois supposer que ça faisait partie de cette logique de destruction mais aussi d'isolement si vous voulez des oeuvres modernes donc ils ont constitué le groupe 1 le groupe 2A 2B 2C 2D groupe 3 et groupe 4 comme j'ai noté en bas 422 oeuvres qui voulaient à destruction faisaient partie de ces groupes 254 ne faisaient pas partie de ces groupes et au total 676 oeuvres alors les artistes de groupe 2B on voit c'est en en majorité des artistes français Jacqueline Marval Pierre Lovel Giriot Rota mais les raisons pour lesquelles ces oeuvres ont été vouées à la discussion sont toujours inconnues Charbonnier et le HM je ne sais pas si c'est Henri Matisse mais c'est tout ce qu'on a ce sont simplement des initiales dans le groupe 2D on voit Dali Max Ernst Miro Tanguy Derain Arp Papazov ce qui est assez drôle puisque Papazov a aidé au recyclage des oeuvres à Paris pendant la guerre Delafrénet Masson dans le groupe 3 c'est un groupe qu'ils auraient dû simplement appeler expressionnistes allemands Pechstein Meidner Rolfs Heckel Klee Yackel Barlach et étrangement il y a Larionov et finalement dans le groupe 4 on retrouve une fois de plus Lovel c'est à dire que parfois un artiste était classé dans plusieurs groupes en même temps je suppose que c'est à cause du sujet de ses oeuvres qui a valu qu'elles soient mises dans un groupe ou l'autre enfin je ne vais pas essayer de pousser l'analyse jusqu'à une examination esthétique de l'oeuvre elle-même mais comme vous voyez Lohmstein fait partie de ce groupe alors je vous donne un échantillon de certaines de ses oeuvres qui ont été détruites en principe ça c'est une oeuvre de Michel-Georges-Michel Auton Frise un artiste que je ne connais pas je n'ai pas réussi à déchiffrer son nom je crois qu'il est japonais Esmond Van Dangen et ce cher Dali d'ailleurs ce tableau a été retrouvé et a été rendu à la famille de Edward James dans les années 70 je crois c'est Sotheby's qui a essayé de le vendre et il a été récupéré bon ça c'est voilà pour les images mais je voulais un peu reprendre le fil de de cette discussion qui est quand même un peu hirsute mais il faut parler aussi des victimes et il n'y aurait pas de jeu de paume sans les victimes évidemment mon examen du jeu de paume indique qu'il y a beaucoup plus de collections qui y sont passées et en particulier lorsque j'ai regardé les livres d'emballage il y a beaucoup plus de sigles qui apparaissent qui ne sont recensées au jeu de paume lui-même donc ça veut dire qu'il y a un sous-ensemble de collections qui profitent et qui bénéficient de ce fichage de ce classement mais la grande majorité des objets ne sont pas classés ne sont pas inventoriés et ne sont pas fichés mais les caisses passent par le jeu de paume et elles sont expédiées par exemple la collection Schloss passe par le jeu de paume mais elle ne fait pas partie d'un inventaire officiel sur les sur les imprimés par l'ERR il y a plusieurs inventaires de la collection Schloss qui a été pillée en août 1943 je crois et qui est passée par le jeu de paume qui a été fait l'objet de plusieurs prélèvements avant de quitter Paris pour être envoyée à Munich et à Munich elle a été pillée une nouvelle fois en avril 1945 par des personnes inconnues et depuis la majorité de la collection Schloss se balade un peu partout dans le monde mais d'autres collections sont passées par le jeu de paume et c'est là où le travail véritablement doit être fait c'est d'essayer de les identifier de temps en temps on a un indice par exemple il y a une caisse qui est marquée Gancharova qui était là qui était l'épouse de M. Larionov mais c'est tout ce qu'on a Gancharova 6 ça veut dire que c'était le sixième tableau de cette collection est-ce que Mme Gancharova s'est fait piller à Paris je ne sais pas mais en tout cas c'est une forte indication qu'elle l'a été il y a d'autres collections qui sont rentrées mais une fois de plus elles ne sont pas recensées les meubles Action eux-mêmes sont mal compris puisqu'on sait que officiellement cette Action Meubles qui visait à vider le contenu de 38 000 ou 40 000 appartements et résidences habitées par des familles juives dans la région parisienne va alimenter justement tous ces tous ces dépôts et une fois de plus un très petit un très faible pourcentage va venir au jeu de paume pour y être recensé classé fiché et envoyé dans multiples dépôts en Allemagne et en Autriche la majorité des objets de la meubles Action vont être retrouvés ils reviennent en France on les retrouve en partie dans les MNR et aussi ils seront vendus sur le marché éventuellement à la fin des années 40 début 50 mais le problème c'est que les 500 ou 600 premiers tableaux enfin oeuvres classés sous la série Mobile Action Builder n'ont pas été pillés en 1942 mais ont été pillés en 1941 et on le sait simplement par un recollement entre les dossiers de restitution et les feuilles de décharge qui sont dans les dossiers de restitution à la Courneuve et les listes ERR une famille qui est spoliée en 1941 aura un tableau qui sera fiché comme je ne sais pas je l'invente MAB 500 mais la date c'est 1941 mais la date de l'inventaire Mobile Action ce sera peut-être en novembre 1942 donc ça veut dire qu'il y a un délai entre la saisie et la production de l'inventaire et on voit ça d'une manière assez régulière au jeu de paume par exemple il y a un fonctionnaire qui s'appelle le docteur Païtov qui a été dont le rôle a été minimisé par Osvaldan il disait que c'était un imbécile et qu'il était incompétent il ne faisait rien etc c'était un nul enfin je brode un petit peu mais il y a un paragraphe très sommaire sur cet individu mais le problème c'est que cet individu est associé directement avec la saisie d'une vingtaine de collections entre septembre 1942 et janvier 1943 et ce qui est remarquable c'est que chaque fois qu'il est impliqué dans ces pillages il y a une sorte de décalage entre la date de confiscation et la date d'entrée de la collection au jeu de paume et c'est pour ça que les inventaires sont critiques puisqu'ils nous permettent de reconstituer si vous voulez des chronologies temporelles du traitement de ces collections à partir de la date de confiscation parce que qu'est-ce qui se passe dans la semaine et dans le mois qui précède l'entrée de cette collection au jeu de paume je dois supposer que cette collection va dans un site X elle est ponctionnée dans ce site et le résiduel va au jeu de paume par exemple vous avez certaines de ces collections il n'y a seulement qu'un ou deux ou trois tableaux qui sont recensés pourquoi est-ce que M. Paetov garderait trois tableaux là où il gardait dans un entrepôt quelconque avant de les amener au jeu de paume puisque en fin de compte tout ça c'est sujet réprimant de la part des autorités supérieures donc ce que j'avance c'est simplement qu'il y a eu une autre étape et c'est cette étape-là à laquelle les collections sont ponctionnées avant d'arriver au jeu de paume donc il y a un autre effort de pillage une fois que la confiscation a lieu mais ce sont les parties inconnues qui s'occupent de ce tri et c'est ça qui justement doit faire bénéficier d'un certain effort de recherche puisqu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates c'est un vide c'est un blanc il n'y a pas de continu entre la date de confiscation et la date d'entrée au jeu de paume une fois que les collections sont entre au jeu de paume soit elles sont recensées immédiatement soit elles traînent au séquestre ou dans une salle quelconque du jeu de paume et parfois elles attendent plus d'un an avant d'être inventoriées donc une fois de plus il y a une sorte il y a une sorte de il y a un embouteillage si vous voulez qui est créé au jeu de paume je suppose que c'est parce qu'il y a des milliers d'objets qui arrivent vous avez des collections plusieurs collections qui arrivent en même temps à deux ou trois jours d'espace entre elles qui contiennent des centaines d'objets donc on a il n'y a pas beaucoup de gens au jeu de paume qui s'occupent justement du triage je ne sais pas si vous avez trié des objets dans votre vie mais vous savez que pour trier un objet il faut le décrire il faut le transcrire il faut le classer et ensuite il faut le mettre de côté et ensuite on passe à l'autre et on passe à l'autre et ainsi de suite combien d'objets peuvent être classés comme ça par une seule personne en une journée bon ben ça c'est quand même une question qui doit être posée puisque c'est ça l'effort c'est un effort humain c'est un effort c'est du taylorisme il y a un manque d'efficacité au jeu de paume pour essayer d'absorber justement tout ce bagage culturel et artistique qui provient d'appartements dont les propriétaires étaient juifs donc c'est moi je vous ai c'est une question que je pose comme ça mais à laquelle pour l'instant il n'y a pas de réponse mais ça demande un dépouillage de fonds supplémentaires mais ça aussi c'est ce qu'on appelle les ressources humaines mais c'est une question qui est importante puisque on ne comprend toujours pas véritablement bien la mécanique de ce pillage jour par jour semaine par semaine mois par mois et chaque fois qu'il y a un intervalle entre une action comme la confiscation et le transfert à un autre endroit il y a quelque chose qui se passe entre les deux en anglais on a une expression something falls off the truck c'est à dire que vous avez x à la date de confiscation mais vous avez x moins 1 à l'entrée au jeu de paume si vous avez un requérant qui demande la restitution d'une centaine d'objets et il y en a seulement 10 qui sont répertoriés au jeu de paume il y a un problème il y en a 90 qui sont partis dans la nature ils ne sont pas évaporés ils ne sont pas volatilisés quelqu'un les a pris mais qui les a pris et où sont-ils passés peut-être qu'ils sont partis en Allemagne je ne sais pas par un service rival mais en général c'est l'ERR qui s'occupe de tout ça et la mobile action donc c'était quand même une entreprise assez centralisée on peut consulter les inventaires de transfert ceux qui arrivent dans les autres dépôts effectivement on voit des caisses qui ne sont pas répertoriées mais ça c'est en général c'est minime cette discordance mais la discordance fondamentale qui existe c'est entre ce que nous disent les victimes et ce qui se passe au jeu de paume et donc le jeu de paume lui-même est une centrale où il y a objets X Y et Z qui rentrent mais on n'a aucune réponse pour A, B et C mais c'était un véritable dépotoir également parce que vous verrez lorsque vous regardez les inventaires il y a des dizaines de matelas qui passent par il y a des réchauds il y a le reste des ateliers d'artistes il y a des quantités de bouteilles de cognac de vin d'eau de vie qui traînent au jeu de paume avant d'être envoyées à titre personnel pour le bénéfice de certains fonctionnaires donc on voit toute cette activité et ça c'est grâce aux emballeurs une fois de plus du jeu de paume qui nous livre toutes ces informations mais c'est une information qui est importante puisque ça veut dire que le jeu de paume n'est pas simplement une centrale de recyclage d'objets culturels mais c'est une centrale de recyclage de tout ce qu'il y avait dans les appartements c'est-à-dire c'est vivant c'est-à-dire que s'il y a des lits des matelas ce ne sont pas des lits des matelas qui sont allés acheter au bon marché ils ont trouvé chez un individu particulier la même chose pour les tapis pour tout ce qui est fonctionnel mais ça passait au jeu de paume et ça passait au jeu de paume peut-être simplement parce que les fonctionnaires eux-mêmes les voulaient il y a des centaines d'appareils photographiques par exemple qui y passent et c'est justement les photographes du jeu de paume qui en profitent il y a des crânes qui viennent du musée de l'homme qui passent par le jeu de paume et qui sont envoyés à des spécialistes dans les universités allemandes il y a un marchand monsieur Veltz qui vient de Vienne très tôt dans l'existence du jeu de paume comme centre de recyclage monsieur Veltz c'est particulièrement connu aux Etats-Unis pour être la personne qui a pillé la famille Bandi d'un fameux tableau de monsieur Schiller qui s'appelle le portrait de Wally mais monsieur Veltz également est un marchand qui a eu accès à 600 objets ou plus sur le marché parisien et aussi au jeu de paume qui les a rapatriés en Autriche et qui les a redistribués pêle-mêle surtout à son client monsieur Ballou Van Chirard et je suppose que certains de ces objets ont été vendus au Dorothéum mais disons que la filière autrichienne est quand même assez forte puisque c'est même un historien de l'art autrichien monsieur Ernst qui vient non monsieur Mayer qui vient pour créer le premier inventaire que l'on connaît pendant que ces objets sont à l'ambassade d'Allemagne donc la dynamique du jeu de paume c'est une dynamique qui n'est pas seulement locale mais c'est une dynamique internationale et pour comprendre pourquoi un individu comme monsieur Veltz a l'accès privilégié au jeu de paume si tôt dans l'existence de cet établissement comme centrale allemande mais ça exige des réponses il y a aussi des personnels des individus comme il y a un citoyen américain qui s'appelle Dr Hamilton Rice ou Dreis qui est un professeur tout à fait respectable à Harvard d'ailleurs j'ai écrit à Harvard pour m'enquérir à son sujet pour savoir s'il avait fait une demande de restitution mais apparemment il y a des objets qui étaient dans sa collection enfin qu'il avait consignés chez Seligman évidemment la collection Seligman a été complètement pillée il a écrit à monsieur Van Baer en lui demandant est-ce que je peux avoir mes objets alors c'est un citoyen américain il n'est pas juif il y a toute une correspondance qui s'en suit et évidemment ils sont embarrassés au jeu de paume puisqu'ils ont déjà expédié ces objets en Allemagne donc j'ai jamais vu la fin de cette correspondance mais je suppose qu'elle termine par un non-lieu la même chose avec des citoyens suisses qui ont été pillés par accident entre guillemets il y a une plainte qui sort du consulat suisse évidemment on essaye de les amadouer mais une fois de plus les objets partent et il y a un seul cas où justement ils sont rendus ils sont rendus mais on a ce méli-mélo de petits incidents au jeu de paume qui quand même me laisse penser que quand même il y avait un certain chaos qui existait une fois que les collections sont dans cette logique de classement mais l'ordre revient c'est on a fini enfin maintenant je suis dans l'anecdotique mais c'est simplement pour pour essayer de enfin l'idée c'est de communiquer le fait qu'on ne comprend toujours pas très bien ce qui s'est passé au jeu de paume c'est tout les personnels qui étaient au jeu de paume ont profité énormément de leur accès à ces objets même s'il y avait une politique d'interdiction de vol d'objets pendant qu'ils transitaient au jeu de paume monsieur Lauzer qui est quand même assez bien connu en France a personnellement envoyé ou fait envoyé moi je dirais à peu près une vingtaine une trentaine de caisses contenant des toiles et aussi des objets provenant d'ateliers d'artistes et aussi du cognac il faut savoir ce qu'il a mis dans ses casses c'était des toiles qui étaient enroulées qui n'étaient pas sur leur cadre il a évidemment profité de quelque chose je ne sais pas si à la fin de la guerre il a menti comme du poisson pourri comme on dit puisqu'il a dit qu'il a jamais profité du pillage mais entre temps on le retrouve dans les archives de Paris comme acheteur acquéreur d'objets sur le marché parisien voilà excuse-moi Marc oui mille merci je regarde l'heure c'est pour ça je me permets de voilà pour justement pour avoir le temps aussi de discuter avec le public je suppose qu'il y a beaucoup de questions après ce décryptage du jeu de pompe très riche très informatif donc je passe directement la parole au public je vais me passer shoot merci bon on dit toujours en du détail c'est à propos des classifications des tableaux qui sont censés justement être voués à la destruction vous parliez de plusieurs classifications en groupe 1 groupe 2 groupe de A groupe de B comme C jusqu'à groupe 3 est-ce que vous savez si et ça bondera dans votre sens à savoir on prenait finalement soin des oeuvres qui allaient finalement être brûlées ou détruites ou lacérées ou rayées d'une croix rouge comme les Fedor le Weinstein il se trouve que j'ai eu accès à certains d'autres tableaux que ce soit des Picasso du musée du musée Berggruen et quelques autres tableaux issus de la collection Cannes qui sont passés justement en salle de vente chez Arc-Rial il y a quelques années et il se trouve que ces ces mentions on va dire GR 2A GR 2B étaient peints de manière avec une typo stencil donc au pochoir et je voulais savoir si c'était effectivement si ces stencil correspondaient ou non aux tableaux qui étaient peut-être voués être détruits et à l'inverse je ne pense pas non plus puisque les tableaux n'étaient pas justement soumis à la mention Vernishted sur les fiches de l'ERR en tout cas sur certains des Picasso et notamment sur le Cézanne je n'ai jamais vu le dos des tableaux c'est ça le problème mais dans le cadre de la Meubler Action on sait qu'ils sont servis de stencil sur le dos puisque lorsqu'un tableau a été retrouvé en Israël dans un kibbutz qui s'appelle Einarod c'est un tableau de Genzak il porte justement le chiffre l'indicatif du MAB en stencil noir sur le haut du cadre donc c'est une indication assez forte que cette méthode d'inscription a été utilisée pour un certain nombre de collections mais je ne peux pas dire que c'est pour toutes les collections de temps en temps ils faisaient ça carrément à l'encre enfin ça on l'a vu avec les tableaux de la collection Rosenberg et aussi d'autres comme Cap Ferrer où ils mettaient des indications semblables mais en tout cas tous les tableaux sont marqués et c'est une enfin merci pour ce commentaire puisque ça veut dire que le marché quand même est conscient donc lorsque vous achetez un tableau ou on consigne un tableau avec vous qui a ces indications sur le dos la première chose qui doit venir qui doit vous venir en tête c'est que c'est un tableau qui est passé par le jeu de paume et c'est très difficile de se débarrasser de ces marques le tableau donc l'avocat est dans la salle qui a été retrouvé dans l'Oklahoma aurait dû avoir cette marque au dos mais le tableau a été complètement nettoyé avant d'être légué à la famille à ce petit musée de l'université de l'Oklahoma donc il y a quand même un travail sérieux qui se fait de temps en temps par les marchands ou par les collectionneurs particuliers pour justement effacer toutes les traces et toujours là-dedans effectivement par exemple Rosenberg Bernstein numéro X était inscrit à la plume de manière très maladroite et il y avait ses stencils et pour en revenir justement sur stencil il y a également une étiquette jaune qui va de tableau que ce soit de la collection Cannes ou de la collection Rosenberg Bernstein ou Rosenberg Paris voilà c'était d'autres annotations et sur la dernière question c'est ce que vous savez pourquoi on appelle Rosenberg Bernstein la collection qui a été saisie à Foirac je crois que c'était un amalgame qu'ils ont fait on a le même cas avec la collection Pomp Schiffeld Pomp Schiffeld ça n'existe pas mais c'est un Samuel Pomp qui existait et qui vivait dans la rue Alberich Mania c'est la seule correspondance que j'ai pu faire mais Schiffeld je ne comprends pas je ne sais pas et c'est comme Juralides Juralides les noms n'existent pas c'est la famille Javal qui habitait sur le boulevard des Invalides donc comment est-ce qu'on va de boulevard des Invalides Javal à Juralides je ne sais pas oui monsieur Schumann la question que je me suis toujours posée c'est si on pouvait réellement établir une corrélation entre l'inscription Fernishted qui est sur les listes horaires je vous remercie de les avoir compté moi je n'avais jamais ce chiffre de 676 avec la constitution des groupes parce que cette inscription Fernishted elle est toujours de la même main on est d'accord mais est-ce que c'est vraiment la même opération qui a conduit et le même opérateur et le même ordre et la même consigne qui a conduit à inscrire Fernishted et qui a conduit ensuite à faire ces groupes que vous avez décrits moi je suis c'est vraiment une question que je me suis posée s'il n'y avait pas finalement des interventions parallèles qui permettaient avec des zones de recoupement mais c'était peut-être deux dispositions et deux dispositifs différents il n'y a aucune raison pour laquelle les deux ne seraient pas associés puisqu'il y a un effort de ségrégation des oeuvres modernes qui a lieu en 1942 et donc le dressage d'inventaires en particulier sur ces oeuvres qui commence comme je vous l'ai indiqué en juillet 1942 et je crois que ce qui suit après c'est justement la mention Fernishted donc il y a une intention doctrinaire si vous voulez c'est ça qui en ressort parce que si on isole tout un groupe d'oeuvres c'est pour faire quelque chose avec et donc cette ségrégation qui a lieu au jeu de paume est éventuellement délibérée préméditée par une partie du jeu de paume je ne pense pas que ce soit la politique d'ensemble sinon elle aurait eu lieu bien avant puisque c'est un reflet direct de la politique culturelle nazie au sens propre du terme mais les autres objets ne sont pas concernés et après 43 d'ailleurs après mars-avril 43 il y a beaucoup d'autres collections qui entrent au jeu de paume qui contiennent des oeuvres modernes mais qui ne sont pas mal traitées donc on dirait que c'est un paroxysme qui a lieu enfin une sorte d'expression absolument extrême d'un certain comportement qui est en correspondance directe avec les pires intentions du gouvernement nazi CQFD il faut toujours le démontrer et à ce sujet là et ça je vous le demande simplement parce que je n'habite plus à Paris est-ce qu'il y a eu une enquête dans l'après-guerre après 45 sur ce fameux bûcher c'est-à-dire est-ce que les témoins ont été entendus par justement le gouvernement provisoire est-ce qu'il y a eu une sorte de de recollement si vous voulez avec les déclarations de mademoiselle Valant pour voir comment et du quartier-in-chef donc tout ça c'est simplement c'est étrange puisqu'on s'est fié à deux commentaires sans enquête alors qu'il s'agit de brûler des chefs-d'oeuvre de l'art moderne en France entre guillemets il y a des listes à la Courneuve dressées après-guerre après-guerre mais vraiment juste après la libération par Rose-Vallant que moi j'ai retrouvé dans un dossier qui est un dossier préparatoire de préparation à l'écriture du Front de l'Art donc qui est la préparation de ces quelques paragraphes où elle raconte le bûcher de juillet où quand même elle détaille de façon très très précise qu'elle n'a pas inventé à la fois les collections brûlées et les artistes et les oeuvres des artistes qui ont été moi ça m'a beaucoup c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a là en mai ou en juin je vous communique les documents il y a je ne sais pas 6-8 feuilles qui sont assez étonnantes par ailleurs quand avec Isabelle on avait fait le rapport de la mission Matteoli moi j'avais interrogé les archives des sapeurs-pompiers de Paris et donc ils ont été formels ils m'ont dit on n'a aucune trace d'un incendie ni en mai ni en juillet 1943 il n'y a pas d'article dans la presse non plus personne ne nous a signalé et ils reconnaissaient que brûler 5 à 600 tableaux sur la terrasse du jeu de paume ça fait beaucoup de fumée c'est une fumée acre oui c'est de la fumée parce que ce sont aussi des cadres qui ont alimenté ce feu et puis c'est de la térébenthine c'est de la c'est de la c'est de la lac c'est du vernis bon mais ils m'ont dit aussi moi j'ai retrouvé la lettre que j'avais oubliée qui m'ont envoyée à l'époque que vraiment les sapeurs-pompiers étaient tenus à l'écart de par les les autorités d'occupation d'un certain nombre d'interventions que les allemands ne voulaient sur lesquelles les allemands ne voulaient pas voir les brigades de sapeurs-pompiers parisiens intervenir donc ils estimaient qu'eux n'avaient pas été alertés mais c'est pas pour cette raison que l'incendie n'avait pas eu lieu autre chose de toute façon ça n'a pu en aucun cas le rôle de Rose Valland comme témoin direct du pillage en France parce que c'est grâce à elle qu'on a pu reconstituer une partie de ses inventaires mais il y a quand même un autre aspect de cette question qui est sa correspondance avec Ardelia Hall qui était son homologue au département d'état à Washington et elle lui écrit vers 1960 en lui en s'émouvant sur ce bûcher elle livre à Mademoiselle Hall une liste des artistes en citant le fait que ce sont des chefs-d'oeuvre de l'art en France etc. Ardelia Hall est très concernée par ces enfin elle partage ses préoccupations mais elle lui demande est-ce que vous avez des documents qui vérifient la destruction et aussi des témoignages et Roosevelt ne répond jamais il n'y a pas de réponse donc il y a un creux là il y a quelque chose qui se passe et ce n'est pas pour je ne la traite pas de menteuse c'est simplement il faut simplement comme n'importe quelle enquête il faut les documents en main évidemment ce que vous venez d'indiquer ça veut dire qu'il y a quand même eu un certain niveau de destruction ça je le crois tout à fait mais ce chose c'était assez le directeur de l'ERR était un peu colérique disons pour attaquer un tableau au canif mais combien de tableaux ont été attaqués au canif on ne sait pas d'autres questions puisque malheureusement on est très avancé dans le temps oui David bonsoir bonsoir Marc merci beaucoup je vous ai toujours très intéressant dans les différentes interventions que tu fais le rappel peut-être évident mais que l'on a parfois que l'on oublie de faire parfois ou que certains oublient entre la vie des oeuvres d'art et le sort des oeuvres d'art pendant la guerre et puis le contexte beaucoup plus général de l'ensemble de la spoliation et de la Shoah après je ne suis pas sûr mais j'étais assez frappé par la comparaison du jeu de paume avec un camp le jeu de paume avec ses annexes et le camp d'Auschwitz avec ses annexes mais je pense que ça nous fera réfléchir et justement pour m'écarter simplement des oeuvres d'art et revenir à la question de tout le reste qui a circulé au jeu de paume est-ce que l'on sait quelque chose de ce fonctionnement de ce fonctionnement là par rapport au fonctionnement des trois camps annexes de Drancy connus je ne sais pas bien si on connait bien le fonctionnement Bassano Quai de la Gare et Lévitant puisque c'est un peu le même genre d'objet que tu décrivais qui sont qui ont circulé dans les trois camps dont on connait beaucoup de photographies et dans lesquelles il n'y a plutôt pas d'oeuvres d'art de ce côté-là à l'inverse la seule chose que je peux suggérer c'est que les fonctionnaires de RR étaient directement impliqués dans les visites aux appartements et donc il y a eu peut-être une sorte de liberté qu'ils ont prise pour mettre de côté des objets dont ils avaient besoin je ne sais pas et ils se sont servis du jeu de paume comme entrepôt personnel c'est la seule chose à laquelle je peux penser puisqu'il n'y a aucune explication rationnelle qui justifie la présence de matelas au jeu de paume pas un matelas mais on parle de dizaines de matelas ça requiert des caisses entières une caisse par matelas donc c'est quand même du matériel c'est des ressources il faut payer les gens pour le faire et il faut le justifier dans le cadre d'une politique culturelle et c'est ça qui est surprenant et aussi les bouteilles les centaines de bouteilles de cognac mais je suppose que c'est pour récompenser leurs efforts mais à la gloire du Reich mais quand même une caisse qui part avec 20 bouteilles de cognac ça va être la sacrée soirée à Berlin et ensuite on en voit 5 de plus 10 de plus c'est quand même c'est pour ça que j'ai parlé de vitesse il y a plusieurs choses qui se passent on peut l'appeler la corruption mais je crois que c'est le privilège d'être fonctionnaire je ne dis rien sur les fonctionnaires en France très bien oui est-ce que la description de tout le processus que vous avez fait paraît vraiment détaillé et intéressant est-ce qu'on peut aborder aussi cette description d'un point de vue économique parce qu'en grande partie il me semble quand même que ce que ce processus là est fait pour justement rendre financièrement dans le cadre de la vente et est-ce que ça a rendu c'est-à-dire que moi l'impression que ça me donne c'est qu'il y avait une partie de ce pillage qui était fait effectivement pour que ça à la vente que ça rende économique qui est une partie mais à mon avis pas aussi énorme qui était à caractère idéologique histoire de dire que par exemple on détruit des tableaux on rentre dans le processus idéologique et puis il y a une autre partie alors laquelle la proportion qui est bon on a affaire à des à des truands à des brigands à des assassins à des criminels et comme militaire ou pas fonctionnaire ou pas il faut bien il faut bien les payer et que c'est une manière de se rémunérer sur la bête ce qui est important est-ce que tout ça en termes de biens artistiques parce que la montagne la montagne des biens qui ne sont pas artistiques est énorme à côté c'est une montagne monumentale mais est-ce que cette partie là du pillage nazi économiquement a été rentable pour les nazis qui avaient besoin de financement et notamment de rembourser les prêts que les banques en particulier suisses leur avaient accordé à ce moment là bon je vais je vais tenter une réponse le pillage culturel c'est vraiment un sous-ensemble de sous-ensemble de sous-ensemble parce que en fin de compte on parle de domination de l'économie française mais comme on est dans une logique de collaboration il y a une tension naturelle entre l'économie française et l'économie allemande il faut faire il faut faire ces compromis il y a quantité de sociétés joint venture ou autres qui sont créées entre les intérêts allemands des intérêts français mais aussi des intérêts roumains hongrois etc sous la tutelle des allemands donc il y a une machine économique qui est mise en branle pour justement créer ce nouvel ordre européen dans lequel la France s'est portée être une vassale elle l'a acceptée c'est l'expression de Darland il accepte le fait que la France sera la vassale de l'Allemagne donc à ses côtés et donc ça veut dire que la France accepte une certaine une certaine domination économique mais elle en profite dans tous les secteurs donc pour moi la spoliation culturelle rentre dans une logique économique et financière et commerciale ça c'est évident le pillage des appartements c'est une opération profitable puisque c'est une sorte de redistribution si vous voulez du pactole immobilier à Paris et ça profite à tout le monde donc c'est une forme de promotion sociale vous avez des sténographes qui mettent des offres au commissariat général pour obtenir un appartement un petit appartement dans le 16ème et elles l'obtiennent donc c'est vraiment les chefs de service dans les hôpitaux obtiennent des immeubles c'est vraiment c'est l'occasion unique de faire fructifier un petit investissement sur le dos des juifs donc c'est pour ça que certains d'entre nous disent qu'il y a eu une redistribution massive de l'économie du patrimoine financier économique commercial culturel juif dans une économie arienne et qui n'a jamais pu être démantelée à la fin de la guerre pour des raisons tout à fait évidentes c'est à dire qu'on ne peut pas démanteler ces sociétés pour les faire revenir en arrière et donc l'incitation à une sorte de justice économique disparaît entièrement et lorsque de Gaulle décide de nationaliser symboliquement une douzaine de banques et de sociétés françaises c'est bien pour dire on s'arrête là et ils le disent ça fait partie du discours lorsque le ministère de la reconstruction admet qu'il se sert de l'or juif pour refaire les routes de France c'est pour dire simplement vous n'allez jamais récupérer vos pièces qui ont été retrouvées dans la banque de Nevers et la banque de France donc il y a une logique très consciente à la fin de la guerre de dire on s'en fout comme on dit en anglais let bygones be bygones on ne regarde pas en arrière on continue et c'est pour ça que le processus de restitution est d'une certaine manière symbolique parce que même les alliés à partir de 1946 quittent la logique de la restitution pour une logique de compensation et c'est beaucoup plus facile de dire à une famille aller voir là-bas pour recevoir une indemnisation parce que oui la majorité des gens qui ont demandé une indemnisation l'ont reçu évidemment ça représente quoi ? ça prend 5, 10, 20% de la valeur réelle de leurs biens il faut oublier les assurances et tout mais disons que ça a été une affaire très très fructueuse pour ceux qui ont participé et vous savez très bien que les procès de collaborateurs économiques on peut les compter sur deux mains en tout cas les principaux collaborateurs mais si vous mettez la main à la patte chez le voisin du troisième étage il y a une forte chance que vous ne serez jamais inculpé parce que le flic du coin est celui qui a arrêté la famille donc il y a déjà complicité institutionnelle les juifs qui viennent à la fin de la guerre pour réclamer leurs biens et qui vont au ministère de la justice ce sont les mêmes personnes qui ont avalisé la réalisation de leurs appartements et il ne faut même pas parler des notaires donc le système d'officialisation si vous voulez du transfert du pactole de la communauté juive dans les mains non juives n'a jamais été démantelé à la fin de la guerre mais ce n'est pas seulement la France c'est la Belgique c'est la Hollande partout et en Europe de l'Est c'est encore plus simple puisqu'ils ont nationalisé donc il n'y avait même pas de débat l'Italie elle s'en foutait complètement ils voulaient simplement récupérer ce qu'ils avaient perdu dans les collections d'état mais il n'y a pas une seule famille juive qui a été entendue et si on a eu une fois de plus c'est sur les doigts des deux mains c'est tout et ça ne fait que commencer maintenant c'est à dire que le débat en Italie maintenant même historiographique commence finalement à cerner le problème de fascistes italiens contre juifs italiens ça a pris quand même 80 ans mais en tout cas ça commence et c'est ça qui est malheureux mais du point de vue économique vous avez tout à fait raison ça faisait partie d'une sorte de grand ensemble excuse-moi je pense qu'on doit s'arrêter là malheureusement l'heure est très avancée voilà on va se faire chasser merci beaucoup Marc et merci à la salle également et à la prochaine séance le 6 novembre bonne soirée merci